Shalom, shalom, je suis le prophète Joël Krasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers, avec tous les éléments de la brigade, le ministère brigade, bien sûr anti-sorciers. Nous allons comme ça, destination d'Aoukro pour justement une croisade d'évangélisation et en même temps destruction des oeuvres de la sorcellerie. Voilà, afin de permettre à une famille de rentrer dans la grâce et la bénédiction du Seigneur. Nous allons aussi en profiter, n'est-ce pas, pour évangéliser cette famille, la conduire dans la grâce de Dieu. Donc le mois de décembre, Jean-Marc, c'est ça. Et par la grâce de Dieu, nous serons encore la semaine prochaine à Gbeauville. Et après, par la grâce de Dieu, nous serons encore l'autre semaine à Bangolo. Voilà, donc au fur et à mesure, nous allons vous communiquer un peu ce qu'il est différent, n'est-ce pas, l'étape de nos tournées. Nous sommes à une tournée nationale, nous étions la semaine passée à Gouïtafla. Et nous allons comme ça à Daoukro. Et la semaine prochaine, nous serons à Gbeauville. Et la semaine prochaine, à Bangolo. Voilà. Mais un peu dit aussi que le week-end, je travaille. Le week-end, nous serons de retour demain. Nous arrivons demain, nous rentrons demain d'Aoukro. Et en même temps, parce que depuis hier, l'équipe, toute l'équipe a commencé, ils ont commencé un grand programme depuis hier. Un programme de puissance, des grâces de Dieu, la main de Dieu, la restauration par la grâce de Dieu. Voilà, moi j'interviendrai aujourd'hui. Le pasteur Philippe a eu l'occasion d'évangéliser, tout ça. Moi je, voilà. Donc aujourd'hui, aussi dans l'évangélisation, et enseigner aussi la délivrance, c'est tout ça. Et faire des actions prophétiques pour que, n'est-ce pas, le village soit délivré. Voilà. Donc nous allons comme ça à Daoukro. Daoukro. Donc vous allez voir, j'ai l'impression de communiquer un peu, Abidjan, voici comment. Et puis maintenant, voilà. On dit, par moments, nous laissez la grande vie d'Abidjan. Et c'est important d'aller, d'aller partout et annoncer l'évangile. Jésus-Christ n'a pas que, nous n'avons pas demandé de prêcher dans les grandes villes, aussi dans les villages. Nos parents aussi ont besoin de ça, des besoins de l'évangile du Seigneur. Voilà, donc nous sommes en train d'aller. Voici le président Seiko. Voilà, le président de la Confédération. Voilà, il fait partie de la brigade. Voilà, pour annoncer l'évangile du Seigneur. Maintenant là, c'est comme ça. Voilà, donc je vous dis, vous qui m'écoutez qui êtes à Paris, un événement de taille, un événement de taille. Le 27 ou le 28, ne ratez pas Paris. Ne ratez pas Paris, c'est quelque chose de balèze. Nos bien-aimés seront consacrés à la grâce, à l'élévation. Les gens disent non, avec Jésus-Christ, Jésus-Christ le salue seulement. Non, Jésus, il y a bénédiction dedans. Attends, non, il ne faut pas se tromper. Les disciples, quand ils ont vu Jésus parler, d'aller au ciel, ils l'ont interpellé. Nous te suivons, nous gagnons quoi ? Attends, il ne faut pas que les gens se trompent. Vous dites non, Jésus-Christ n'a pas dit si vous m'acceptez, vous serez prospère. Jésus-Christ n'a pas accepté, vous ne serez pas guéri. Moi, là, si Jésus-Christ ne guérissait pas, je n'allais pas être chrétien. Franchement, moi, je n'allais pas être chrétien. Si Jésus ne guérissait pas, il y a fou quoi l'Église ? Il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas une évangile qui est troquée, c'est la vérité. Quand la Bible dit que ce n'est pas ses maîtres-sus, ils sont guéris, ça veut dire quoi ? Pourquoi il dit à mon nom, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris ? C'est la promesse qui en comprend le salut, c'est la chose qui en comprend le salut. Arrêtez, blablabla, si, arrêtez. Attends, le salut. Nous recevons le salut, gratuitement par la foi. Mais ce qui en comprend le salut, il y a la guérison, il y a la prospérité. Il y a aussi la prospérité. Jésus-Christ n'a pas dit que tu le suis, tu vois, les nés pauvres. Ça, c'est l'évangile du Moyen-Âge. Ça, c'est l'évangile que nos parents ont prêché avant. Arrêtez vos conneries, là. Arrêtez vos conneries. Les disciples ont dit dans l'évangile des gens, nous te suivons, qu'est-ce que nous gagnons en retour ? Nous avons tout laissé pour te suivre. Nous gagnons quoi ? Nous gagnons quoi en te suivant ? Nous gagnons quoi ? Jésus a dit, celui qui aura quitté sa famille, ses maisons, ses terres, à cause de moi et le royaume, gagnera sur cette terre. Il précise, si cette terre, des maisons, des familles, des richesses, etc., etc., il ajoute aussi la persécution. Et après, il dit, le ciel. Écoutez, il y a aussi le ciel dedans. Arrêtez vos histoires. Conçue Jésus-Christ. Il y a les finances. Conçue Jésus-Christ. Il y a la guérison. Bien qu'on a le ciel, on a aussi les finances, on a la guérison. Attends, dites aux gens, ne dites pas aux gens, si vous suivez Jésus-Christ, ce n'est pas forcément Jésus-Christ. Moi, si Jésus-Christ ne guérissait pas, je n'allais pas le suivre. Attends, je suis quelqu'un qui peut me guérir. Ah si, je vois le ciel. Je connais le ciel. Celui seul qui est là-bas. Alors, qui a une fois vu Dieu, qui a une fois vu aller au paradis. On croit, il croit par la foi. Mais il faut les manifestations. De toute façon, on dit, c'est quand Jésus-Christ a fait des miracles dans l'évangile de Jean, le chapitre 2. C'est quand il a fait des miracles que les gens cruent en lui. On ne peut pas se souviendir qu'il ne fait pas des miracles. Je suis désolé pour ça. Voilà, donc, c'est important que Dieu se glorifie dans nos vies. Sauf cela que, bien aimé, nous sommes dans un moment intense de prière, un moment intense de restauration. Et nous sommes dans la présence de Dieu. Voilà, aujourd'hui, c'est le 11e jour. Vous savez très bien, depuis que j'ai communiqué, aujourd'hui, c'est le 11e jour. Nous avons décrété 21 jours. Aujourd'hui, c'est le 11e jour. Il faudrait que chacun d'entre nous comprenne que dans Jérémie, le chapitre, n'est-ce pas, 29, le verset 11, La Bible dit que Dieu lui-même dit qu'il connaît les projets qu'il a formulés sur nous. Projet de peur, non de malheur pour nous donner de l'avenir et de l'expérience. Attends, ça dit quoi ? L'avenir, ça dit que ton futur est assuré. Et quand on parle de ton futur assuré, ça veut dire que déjà ton présent, il y a déjà des choses qui sont déjà qui rendent en ligne des comptes pour assurer ton futur. Ça veut dire qu'il y a des affaires, des entreprises. Si tu n'as pas d'entreprise, comment tu vas avoir de l'avenir ? Comment tu vas avoir un futur glorieux ? Parce que tu n'as rien à rien. Parce que Dieu, c'est le futur. Sauf cela que, frère, révoltez-vous dans la prière, revendiquez. C'est votre droit de revendiquer. Si lui-même dit qui d'entre vous donnera-t-il un scompier à son fils si il lui demande du pain ? Ça veut dire qu'il s'est donné les bonnes choses. Amen. À côté du salut, il y a aussi la prospérité. C'est important. Arrêtez de rencontrer des bavards aux gens, des conneries aux gens. Ils vont rester dans l'esprit de la pauvreté. Parce que la pauvreté, c'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité. Un pauvre, quelqu'un qui va rester dans la pauvreté, il n'a pas de dignité. Et c'est une malédition. La pauvreté est une malédition. Donc arrêtez de rencontrer aux gens que, si on suit Jésus-Christ, Jésus-Christ n'a pas promis. Jésus a promis la prospérité. Il a dit son disciple, c'est ça qu'ils l'ont suivi. S'ils ne parlaient pas de ça, ils n'ont pas le suivi. Arrêtez vos conneries. Et un moment donné, il parlait du ciel. Je vais au ciel. Je vais au ciel. Et puis, je vais lui préparer. Nous préparerons. On va dire, stop, stop. Tu vas lui faire quoi? Nous préparerons quoi? Une place au ciel? Ok. On a quitté tout. On a quitté les pêches. Nous, on gagne quoi? On gagne quoi? On n'a dit pas du ciel. On n'est pas préparé au ciel. On n'a dit pas du monde du ciel. On met quoi ici? On met quoi ici? On met quoi ici sur la terre? Jésus dit, il donne. Parce que les disciples l'envoyaient. Jésus a eu un message kamikaze dans l'évangile des gens. Où il a dit son corps et du pain et tant, tant, celui qui ment dans son sein et d'un brevet. Bon, les gens sont partis. Les disciples sont restés. Il dit, et vous? Les gens disent, mais à qui irons-nous quand la parole de la vie éternelle? Mais après, ils sont venus nous poser une question. Pour lui dire, mais nous avons tout quitté pour te suivre. On gagne quoi? Attends, nous gagnons quoi en te suivant. On a quel intérêt qu'on te suit? Et Jésus l'a fait une révélation de taille. Je précise bien mes détails qui a permis à Pierre d'être son, n'est-ce pas, son garde-corps. Pierre a pris l'épée. Il dit, Jésus n'a plus mouru. Jésus dit, arrête de moi, Satan. Il faut que tu me laisses mourir parce que si il ne meurt pas, on n'allait pas au ciel. Il dit, mais comme tu es bon, il ne faut pas que tu meurs. Jésus dit, en toi, bon, j'ai vu. Frère, Jésus a dit, celui qui aura quitté cette terre, cette terre, sa famille, c'est bien tout ça à cause de moi et le royaume, gagnera sur cette terre, n'est-ce pas, des richesses, des maisons. Il a dit, maisons, il précise très bien. Et puis, gagnera encore la persécution parce qu'il ne faut pas aussi avoir peur, il y a la persécution. Et après ça, le royaume, voilà, donc ça fait partie. Ne parlez pas seulement du royaume, mais il y a aussi la bénédiction sur cette terre. Il y a la bénédiction sur cette terre. Ça, c'est très important. bénédiction sur cette terre. Je sais qu'un enfant de Dieu doit se démarquer d'un enfant du monde. Il dit, je mettrai une différence entre lui qui me sait et celui qui ne me sait pas. Ce n'est pas un évangile qui est troqué, ce n'est pas un évangile bizarre. Ça fait partie des choses. Dieu est celui-là qui appartient, l'or et l'argent. Sans l'argent, il ne peut pas évangéliser. J'étais tout à l'heure à la station, ce n'est pas ma carte pastoral que j'ai pris pour mettre le caburon, c'est de l'argent. Ne comparez pas le temps de Jésus. Là, c'est Jésus-Christ et voit-tu. Mais elles sont tentantes. Si il y avait voitures, Jésus-Christ, elle voit la meilleure voiture du monde. S'il y avait avion, Jésus-Christ, elle voit guère privée. Arrêtez vos conneries. Amen. Parce qu'il s'est déplacé en bac, il s'est déplacé sur les trucs, il ne s'envolait pas, il ne disparaissait pas. Il avait cette tension, il avait cette capacité de disparaître. Mais ne rencontrez pas le connerie aux gens. Il faut que nous rentrons dans une autre bénédiction. Celui qui ne rentre pas, il y a des grâces dans lesquelles tu ne rentres pas sur cette terre, c'est une malédiction. Tu vas mourir, mais sous la malédiction, tu iras au ciel, mais tu ne pourras pas bénéficier de la grâce parce que c'est sur la terre. C'est si on mange. C'est si on aura des voitures. C'est si on aura des maisons. Ce n'est pas là-haut. Là-haut, j'ai déjà un lacis. Mais tu gagnes quoi ici ? T'as vu qu'étain n'impacté qui ? Tu t'es créé, il faut que ta vie impacte. Ta vie créé n'impacte ton entourage. Tu es encore la même personne. Rien ne va. Tu es célibataire. Attends, Jésus a promis le mariage parce que quand on rencontre Jésus-Christ, il nous a délivré de la malédiction de la loi. Regardez dans Galate. Il a délivré dans Galate, vous allez comprendre. Jésus-Christ nous a libéré de la malédiction de la loi. C'est l'humain qui s'est identifié à cette malédiction pour ne pas que nous soyons sous le poids, sous la malédiction. Tu ne peux pas être toujours sous la malédiction. Dans ta famille, on ne se marie pas et toi, tu ne te maries pas. Dans la famille, les gens sont pauvres, mais il y a quelle différence ? Or, il dit, je mettrai une différence en celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Frère, sauf cela qu'aujourd'hui, cette journée du homme, mets-toi en genou et dis à Dieu, je veux vivre cette différence. Mais, il faut que ta vie, parce que Dieu ne répond pas à n'importe qui. Dieu répond à celui qui est prêt à lui obéir. Parce que Dieu quand il te bénisse, c'est pour le servir. Bon, tu veux que tu te bénisse. Est-ce que ta vie est en or ? Est-ce que ta vie est conforme à l'évangile ? Est-ce que, est-ce que, beaucoup de questions ? Sinon, arrange ta vie. Si tu arranges ta vie, que tu marches au nom du Seigneur, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Les brûteurs. Écoutez, la richesse, Satan donne la richesse. Satan aussi donne la richesse. Satan se dit dans la richesse. Les gens et tous les gens pour avoir la richesse, malheureusement. Mais, c'est pour dire, c'est un imitateur. Lui fait des vilains choses. Pour dire, on a besoin d'avoir les moyens qu'on sait le Seigneur. Parce que sans les moyens, la mendicité n'est pas de Dieu. Mendier, là, ce n'est pas de Dieu. La Bible même nous dit que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Donc, pourquoi tu dois, c'est un impératif, tu dois travailler. Attends, le gourmand, tu vis là. Le gourmand, tu vis, tu n'as pas de mari. Tu dors, ceux dans le lit. Migraine que tu as là. Est-ce que c'est le pasteur qui vient t'anniver ça ? C'est pas Rastamol ? Attends, tu donnes dans le lit, il n'y a pas un mari pour venir te dire, je t'aime. C'est le meilleur Parastamol que tu peux donner à une femme. Laisse affaire de Pagnois, laisse affaire de ça. Je t'aime là. C'est le meilleur Parastamol. Une femme qui n'est pas marie, c'est un âge, elle a migraine qu'elle dort. Elle se réveille, elle ne peut même pas m'avoir veille, c'est parce qu'elle a perdu. Arrêtez vos histoires. Tu dois te marier, c'est un impératif. Il faut que tu te maries. Cette malédition, elle doit être brisée cette année. Elle doit être brisée cette année. Au nom de Jésus-Christ, cette malédition, elle doit être brisée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois prospérer dans tes affaires, c'est un impératif. C'est un impératif. Tu dois te bénir dans tes affaires. Dieu bénit l'oeuvre de tes mains, l'idée dans d'être noms. Vous avez vu que Dieu bénit l'oeuvre de nos mains. Il faut qu'il bénisse l'oeuvre de tes mains, tu dois prospérer, tu dois avoir de l'argent, ça fait partie de l'évangile. Arrêtez vos conneries. Vous dites non, c'est le ciel seulement. C'est ce que les gens prêchent envers nos missionnaires. Et puis non, ils ont arraché les choses à nos parents. Vous avez vu, vous avez vu, sans moyen, on peut faire quelque chose. Toi, tu vas toujours dans la maison de location. Il faut que tu aies ta maison. Jésus-Christ, la terre, tu laisses quoi? Il faut que ta vie impacte les gens. Moi, si Jésus bénissait pas, je n'allais pas me donner à lui. Ça, ça n'engage que moi. Celui qui voit ça comme un évangile bizarre, ça n'engage que lui. Frère, ce qui m'a amené à accepter Jésus-Christ, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Je le connais, je n'ai jamais vu. Pour qu'il se révèle à moi, il m'a montré, il a montré à plus, mais qu'il était un Dieu de miracle. Il m'a guéri. Il me fait rentrer dans cette dimension de prospérité. C'est Jésus qui ne fait pas mirage, il est fou pour lui. Il est venu sur quelqu'un bêtement comme ça. Pourquoi? Non, parce qu'il est Jésus de Nazareth, mais il est comment Jésus-Nazareth, parce qu'il est puissant. Oui, je suis un homme faible, j'ai besoin de quelqu'un, un être supérieur puissant pour m'aider à rentrer dans cette ingrâche. Parce qu'en tant qu'il a été limité, donc j'ai besoin d'un être supérieur qui est Dieu. Alors Dieu, il ne doit pas être mieux. S'il reste mieux, je fous pour lui. Donc arrêtez vos conneries, jetez vos canaries, jetez vos marmites, l'okragui, on appelle ça l'okragui, c'est ça non? L'okragui, jetez ça, jetez vos canaries, bizarres, nassiguis, ennevez vos nassiguis, ennevez vos nannis, nannis, les amis, il n'y a rien dedans. Dieu, il prie, Dieu, il peut te bénir. Jésus-Christ, il est anti-accident. Il y a un vieux qui dit, l'ami, il dit, tu vas vacances de la flaya, tu vas vacances de doigts ou de ongres. Ton nom va sans... Tu vas pas en arrière, tu vas mourir, ça donne le cancer. Jésus-là, quand tu le as, Jésus-Christ dans ta vie, il te protège contre toute forme d'accident parce qu'Esaïe dit, c'est qu'en 4, verset 17, toute âme forgée contre toi sera sans effet. C'est ça l'évangile. On ne suit pas Jésus bêtement, on a le ciel, mais on a les touches qui accompagnent la grâce. C'est la grâce de Dieu, d'être prospère. Ce n'est pas une malédiction. La pauvreté est une malédition. Si vous n'avez rien à prêcher, arrêtez de prêcher. Dites aux gens qu'il y a en Jésus qu'il y a la prospérité. Alors, on a besoin de moins. Attends. Il y a la guérison. Quelqu'un est malade, vous pensez aller au ciel. Moi, c'est ce qu'un pasteur m'a dit, il faut arrêter tes conneries. Moi, je suis un malade, je vais être guéri, arrête tes conneries, arrête de me rencontrer des conneries. C'est quel ciel ? Ils ont déjà fait la connerie, ils viennent manger. Là, c'est quel ciel ? C'est quand Jésus-Christ s'est révélé à moi que je me suis converti. Attends, je viens foutre quoi cette histoire de... Donc, Dieu là, nous sommes dans un moment de prière. Cette journée, elle a fléchi les genoux. S'il y avait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu dans ta vie, il faut commencer à te répentir. Il faut commencer à redresser ça. Au lieu de te plaindre, commence à redresser ça, à enlever des choses. Si Dieu veut voir qu'il y a certaines choses qui ne vont pas, enneve ça. Répends-toi. Parce que Dieu ne bénit pas n'importe qui. Dieu bénit celui qui obéit à sa parole. C'est la bénédiction de Dieu qui a enrichi. Elle nous fait survivre de quel chagrin ? C'est-à-dire, si tu t'as donné, il t'a donné ça pour des bons. Il ne se répand pas de son don et de son appel. Sauf cela qu'il faut réfléchir les genoux. Ceux qui disent qu'on ne peut pas prier pour la prospérité, ne les écoutez pas. C'est des conneries. C'est des conneries, c'est des histoires qu'ils vous rencontrent. Alors Jésus-Christ est monté à la croix pourquoi ? Si on ne doit pas prier pour la prospérité, on dit que les riches qu'ils étaient, ils se font pauvres pour qu'en lui nous soyons enrichis. Ce n'est pas ces maîtres-sous que nous sommes guéris. Donc il nous envoie prêcher l'évangile dans toute sa splendeur, dans toute sa totalité. De toute façon, il y a le ciel, il y a aussi la guérison de Jésus-Christ. De toute façon, il y a la guérison, il y a la prospérité. De toute façon, il y a l'élévation. Il a été humilié pour ne plus que nous soyons humiliés. On peut vivre une épreuve avec Dieu, mais Dieu nous met à une hauteur. Il dit, je ferai de toi la tête, non la queue. Pourquoi tu as toujours la queue ? Pourquoi tu as toujours en bas ? Pourtant, Dieu va te voir en haut. Le plan de Dieu que tu sois en haut, le plan de Dieu que tu sois, n'est-ce pas, à la tête, non la queue, c'est le plan de Dieu. Donc révolte-toi dans la prière, frère. Rien de même quand tu dors, aucun mari. Est-ce que c'est normal à ton âge que tu sois là sans, sans vivre ton mariage ? Au ciel, on ne s'embrasse pas au ciel. Au ciel, il n'y a pas de chérie au ciel. Je suis désolé. C'est ici, sur cette terre. Voir ce que tu vis comme une malédition, ne vois pas ça comme un don de Dieu. La pauvreté que tu vis là, ce n'est pas un don de Dieu, c'est une malédition. Amen. Dieu nous a délivré de la malédition. Dans cette journée, il faut que nous prions pour ça. Nous sommes au 11ème jour. Il faut que nous prions pour ça. Que Dieu nous délivre de toutes ces maléditions. Nous sommes fatigués de vivre ça. Nous avons rencontré celui qu'elle appelle la solution. Lui-même, il dit, vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Ça ne veut dire que le repos. Le repos entre dans le repos, dans la richesse. Le repos entre dans la guérison. Quelqu'un qui fout des cancers, il est chargé. Quand Jésus le guérit, il a le repos. Quelqu'un qui est toujours humilié, quand il est levé, il reçoit le repos. Écoutez, n'amenez pas les gens dans un évangile bizarre. Il y a tout sans Jésus. C'est pour ça que les disciples ont dit qu'est-ce que nous gagnons en te suivant. Même les disciples, ils ont posé la question à Jésus. Dans quel intérêt te suivant ? On gagne quoi ? Il leur a donné une parole qui les a fortifiés, qui les a menés. Moi, je ne suis pas suivi un Dieu comme ça. Oui, c'est vrai, le ciel, on suit le Seigneur, c'est moi, la croix, et tout ça. Mais attends, soyons réalistes, nous sommes sur la terre des hommes. Si on doit penser seulement au ciel, on ne va plus s'habiller. Si on doit penser seulement au ciel, on ne va plus travailler. On va rester comme des moines dans les tombes, en temps de faire riba, baba, baba, seulement, pour qu'on travaille. Parce qu'on a besoin de moins. Alors là, si on a besoin de moins, ça veut dire que nous sommes sur la terre. Soyez réalistes. De toute façon, il y a le ciel, de toute façon, il y a les dons spirituels. Il y a aussi, Dieu doit nous bénir. C'est ça qu'il faut entreprendre. Nous devons nous révolter dans la prière, frère. Révolte-toi dans la prière. Mais, il faut changer ta manière de vie. Il faut changer ta condition de vie. Ce n'est pas le prophète Crassot qui viendra te faire ça. Il peut prier pour toi. Mais qu'est-ce que toi ? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que le salut dépend d'un homme de Dieu ? Il peut te monter le chemin. Dieu peut l'utiliser. On a toujours besoin d'un être humain. Dieu a besoin de quelqu'un qui te met sur le trois chemins. Il a besoin de tuer quelqu'un pour te délivrer. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ? Ta part de sacrifice, c'est quoi ? Ta vie, est-ce que ça pour m'éter la parole de Dieu ? Sinon, nous sommes tous dans la chair. Mets-toi en genoux. Demande pardon, Seigneur. Et dis, Seigneur, délivre-moi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin d'une vie de sainteté. Parce que la sainteté, c'est ce qui est continuelle. On doit te sanctifier tout le temps. On doit marcher dans la sanctification. On doit s'éloigner de ce qui ne gloune pas Dieu. Et progressivement, les choses vont tomber. Mais il faut qu'on ait la crainte de Dieu pour reconnaître certaines choses. Si oui, Dieu va commencer à te positionner. Mais tu n'es pas resté dans les conneries. Tu vas vous l'a compris pour toi. Et puis rien. Et puis tu vas penser qu'un homme de Dieu n'a rien fait pour toi. Vous pensez qu'il exauce la prière ? Quand un homme de Dieu est pris, c'est Dieu. Donc lui, il voit ton cœur. Il voit la dimension de ton cœur. C'est lui qui exauce. Maintenant, si ce n'est pas exaucé, dans qui la faute ? Il faut te remettre en cause pour te poser une question, pour te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Il faut te répentir pour voir la gloire de Dieu se manifester. Voilà. Donc c'était le prophète Joël Crassot, le maréchal de la brigade anti-sorchers. Moi, je crois à la prospérité dans le Seigneur. Moi, je crois à la guérison divine. De toute façon, je crois au salut éternel. Je crois que Dieu peut bénir quelqu'un. Dieu peut rendre quelqu'un prospère. Je crois que Dieu peut donner le mariage à une personne. Je crois à tout ça. Il ne faut pas avoir prié pour le mariage. Mais en ce moment, on est moine. Il ne faut pas... Il ne faut pas... Il ne faut pas troquer l'évangile. Ne prêchez pas les évangiles bizarres. Quand on rencontre Jésus, il y a tout ça dedans. Il y a tout ça dedans. La malédition, la pauvreté, c'est la malédition. Le célibat, c'est la malédition. Amen. C'est ça. C'est la malédition. Quel pauvre on écoute? Non. Jésus dit, soyez pauvre. Heureux ceux qui sont pauvres, en esprit, il n'a pas de pauvre. L'argent, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas prêché que l'évangile. L'entreté de bêtise. On en veut aller... Aujourd'hui, on a besoin d'argent pour louer la salle. A vitrine, c'est l'argent. Ce n'est pas une prière, ce n'est pas parler en langue. La dame de la salle a besoin de 10 euros pour la salle. Je dois prendre mon billet et mon avion Air France pour venir. C'est l'argent. On n'a pas l'argent, on fait quoi? Non, on va prier seulement. Attends, Dieu ne nous a pas conseillé et n'espoir d'être paresseux pour dire, frère, voici le cas de Daoukro. Nous sommes maintenant dans la... C'est le cas de Daoukro, je vais mettre Daoukro à côté. C'est derrière même, Daoukro, Ara, Daoukro, Ara. Voilà, donc, je reviens pour dire, tu dois revendiquer ta guérison. Tu dois revendiquer, tu dois demander ça. Il ne faut pas vivre avec pour dire non, je vais faire avec. Non, jusqu'à ce qu'un jour, mon âme va se reposer. Il y a des déconneries comme ça. Repose des larmes. Ton corps, non, celui qui tue le corps, mais, non, moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Jésus, j'ai dit, les disciples de Jésus-Christ, ce qui les a motivés à le suivre, c'est ce qui est en Jésus-là. Le gars est là, il part du ciel. On va, il va lui préparer une place, on dit, mais tiens, quand il est fini, il va nous chercher. Et il va chez Jégui. Pour venir nous chercher là. Tout nous laisse dans quelles conditions ? On a quitté moins pour Pierre. J'ai fait des grandes pêches. J'ai vendu un poisson. J'avais de l'argent pour vivre mes enfants. Il n'est pas venu prêcher l'évangile. Les petits monnaies, les petits pièces vaincues là. Parce que vous connaissez les vieilles femmes. Elle a qui voit un peu des petits 25 francs bizarre. Au bout, elle va chez Diallo, elle fait trois pièces, cinq francs, dix francs, deux fois, dix francs. France et pas. Bien sûr, France et pas. Chez vous, on pense à les centimes. MS, centimes, deux centimes, trois centimes. Ça va faire quoi Pierre ? Ça va faire quoi Thomas ? Ça va faire quoi tout cela ? On gagne quoi ? Nous gagnons quoi ? En tout suivant. Il dit, il sera qu'il a quitté la terre et tout ça. Il va gagner sur la terre ici, des richesses et tout ça. Mais attends, les disciples ont dit, mais attends, lui là, il est bon. Non, ça va se donner dans le salut de notre âme. Mais il y a tout ça avec lui. Mais oui, il y a tout ça dans le Seigneur. Il y a tout ça dans le Seigneur. Et il y a combien de fois tu dors, tu pleures, parce qu'il n'y a pas un mari. C'est pour cela que j'arrive à Paris. Ma tournée, je reprends la tournée. Dieu m'envoie vers vous. Dieu m'envoie vers vous. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre m'envoie vers où ? Frère, il y a des gens qui sont, ouais, leur imposition des mains, leur parole suffit pour que la sorcellerie recule de ta vie. C'est ça, le mandat que Dieu donne à chaque homme de Dieu. Il y a l'anxiom, l'anxiom là, frère. Dieu t'appelle, dis toi, ton domaine là, c'est ça. Donc la sorcellerie là, elle ne doit pas avoir raison sur toi. Ne ratez pas le programme. Voyez maman Bessora, commencez à vous inscrire. Ne ratez pas le programme du 27 au 28 avril. Je vais consacrer 300 personnes avec la corne pour vous positionner dans l'élévation. Et progressivement, on va aller. On aura la tournée sur la Suisse. Mais tout le monde, le grand rassemblement, c'est à Paris. Du 27 au 28, appelez maman Bessora pour vous inscrire. Bien sûr, si vous vous gênez, vous êtes dans le contexte des 21 jours de jeûne. Voilà. Gênez. Et il y aura beaucoup de choses. Ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Cette année, dis à quelqu'un, ta vie, il faut que ta vie change. Il faut que ta vie change. Ta vie doit changer, bien-aimé. Il faut que les choses changent dans ta vie. Les choses doivent changer. Frère, les choses, s'ils ne nous révoltaient pas. Regardez, c'était un bâtiment. Il était un mardien. Il avait des petites pièces. Mais il ne se plaisait pas dans son mendicité. Il ne me plaisait pas. Si vous vous plaisez dans vos célibats, la pauvreté, la misère, dans les choses dans lesquelles le diable a sorceré, vos amis, vous n'allez jamais voir la main de Dieu intervenir dans votre vie. Il a dit non. Il faut qu'on me délivre. On dit, il est né aveugle. Quelqu'un qui est vide, il est aveugle, monsieur. Alors, il faut que Jésus change. Quand on rencontre Jésus, on change. Il a dit, Jésus, fils de Dieu, guéris-moi, délivre-moi. Parce que je ne veux plus. Je ne veux plus. Jésus-Christ l'a délivré. Il allait travailler. Il gagnait plus que les pièces qu'il avait toujours. Peut-être qu'il gagnait 500 francs. France est fort. Ou bien 20 euros par jour. Ou bien 20 dollars par jour. Mais quand Jésus-Christ l'a délivré, il a commencé à avoir il allait un boulot. Il a préparé l'avenir de ses enfants. Il a eu un bon foyer. Il a jeté le manteau qui était sale. Symbol de purification pour dire, jette le manteau. Je me débarrasse de la gna nina nina nina. Je jette le manteau. C'est celui et désormais la vie de Dieu. Il a été béni. Donc frère, c'est une question de bénédiction. Amen. Dieu doit te bénir, frère. Fatimé ne se plaisait pas dans sa situation. Il a jeté le manteau. Il a dit, fils de Dieu, fils de David, délivre-moi. Le fils de David l'a délivré. Le fils de David qu'est Jésus-Christ l'a délivré. Il a commencé à voir et sa situation a changé. Au lieu d'avoir les 20 euros, les 20 dollars, les 500 francs CFA, il a commencé à travailler pour avoir 2000 dollars par mois, 2000 euros par mois. Il a commencé à arranger sa situation. C'est ça, quand on le rencontre, on change. Quand on rencontre sa situation, on change. Mais attends, il faut que tu changes aussi. Parce qu'en bâtiment, il a été guéri, il a jeté son manteau. Il allait vers Christ. On dit, le fils, le père, il t'appelle, il a jeté le manteau. J'ai ton manteau. Il y a quelque chose qui t'empêche. Peut-être la cigarette. Peut-être que chercher femme des gens. Il y a plein de choses. Voilà. Donc, il faut changer. Il faut changer. Si tu changes, tu verras la gloire de Dieu. Si tu changes, tu verras la gloire de Dieu. Donc, aujourd'hui, c'est le 11e jour du Jeune. Voilà. Rébendiquez vos droits en tant qu'enfance de Dieu. Vous devez être délivré de la malédition. Ne acceptez pas les sous-dans, les conditions. Celui qui vous dit à accepter ça comme ça, c'est la volonté de Dieu s'insorcher. Shalom. A ce soir. A ce soir pour un grand message. Dieu bénisse. Amen. Sous-titrage ST' 501